bonjour et bienvenue dans mes tests tricot aujourd'hui nous allons parler du pull apophénia de d'audrey bébé rego bérego donc je vous mets une petite vidéo de mon plus porté et on se retrouve tout à l'heure à tout de suite voilà alors ce petit pull il est chouette hein oh j'adore il claque c'est un pull alors qui se tricote non d'abord je vais vous parler quand même de la designer quand même donc vous pouvez retrouver ses designs sur ravelry sous le sous le nom d'audrey bérego sur instagram vous pouvez aussi à retrouver sur instagram elle a un patreon elle a un groupe ravelry et un là un podcast aussi sous le nom de yard flex voilà c'est un pull que vous pouvez retrouver à 8 euros 40 sur son sur sa boutique c'est un boutique ravelry c'est un peu qui se tricote du haut vers le bas il voilà 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 alors les tailles j'ai oublié de prendre les tailles mais qu'est ce que j'ai fait moi donc c'est un pull qui se tricote en 3,25 moi j'ai qui se tricote en 3,25 vous avez la taille 1 elle va une taille de 1 à 6 alors la taille 1 c'est la taille 103 qui est la taille 6 c'est la taille 100 ah non c'est plus que ça 2,3,4,5,6 non c'est ça la taille 6 c'est 167 alors c'est ça c'est haut parce que ça se tricote avec une aisance positive entre 20 et 30 centimètres des ans enfin recommandé évidemment entre 20 et 30 centimètres d'aisance positive c'est un yoke en jacquard c'est un yoke en jacquard moi j'ai fait la taille 5 je vais vous parler des laines alors pour mes laines je n'ai pas pris de laine rustique parce que j'en avais pas c'est peut-être un peu bon moi j'ai pris mes laines que j'avais dans mon stock donc c'est ma laine principale c'est de la féfile voilà alors c'est du 100% merino superwash fingering 400m pour 100g et la couleur c'est elle guillette elle guillette elle guillette elle guillette voilà ma couleur contrastante alors ma couleur de toute façon c'est des vilaines on me l'avait offert lors du swap ah oui le swap du printemps oui je triche j'ai marqué du swap du printemps il a été offert par petite camille c'est ça ouais petit qu'elle m'a été offert par petite camille sur l'instagram voilà donc c'est des laines c'est ma contrastante ah oui j'ai oublié alors la guillette c'est ça c'est un noir foncé voilà et la deuxième c'est de la tordue bfl de vilaine 365 grammes pour 100 m et c'est voilà tu fais le point moi j'ai les cocos voilà clémentine confite voilà bfl retordue 365 m pour 100 grammes voilà et c'est un un très beau très belle orange ouais j'aime bien très chouette ouais il fait plus il est pas mal il claque bien il claque bien donc voici la bête bon je sais pas si vous avez vu sur mon comment on appelle ça sur ma petite vidéo démonstration mais attendez je vais vous le mettre peut-être que vous allez voir mieux là je pense que j'ai un petit peu trop serré mon jacquard parce qu'il revient très souvent comme ça vous voyez il se met très souvent comme ça et je pense que j'ai trop serré là j'ai trop serré jacquard je suis toujours en train de l'étaler parce que j'ai trop serré là en fait ça se sent ça se sent que c'est pas enfin bon donc il se tricote du haut vers le bas c'est un yoke en jacquard alors vous commencez par monter vous commencez par monter les côtes c'est parce qu'il y a des côtes là il y a des petites côtes là voilà ensuite vous faites quelques rangs dans le dos ici vous faites quelques rangs de rangs raccourcis quelques rangs raccourcis dans le dos voilà là vous voyez il y a plus d'espace entre le là il n'y a plus d'espace noir entre le le jacquard et le haut ensuite vous faites le comment on appelle ça ? le jacquard voilà vous pouvez faire le jacquard vous faites non c'est vous faites le jacquard c'est super suivant la taille que vous utilisez vous pouvez prendre une taille plus petite si vous ne voulez pas vous retrouver avec une aisance de fou et par contre là vous pouvez une fois que vous avez fini cette partie de jacquard là on sépare qui c'est ça ? j'hésitais on sépare on tricote un petit peu et après on sépare pour faire le pour faire le le corps pour séparer les manches du corps je vais y arriver je vais y arriver pour séparer les manches du corps donc si vous voulez une taille plus petite mais qu'un niveau d'emmanchure ça ne va pas c'est ici qu'il faudra rajouter quelques rangs par exemple au niveau des emmanchures ça sera mieux pour vous la taille au dessus et bien vous prenez quelques vous tricotez quelques rangs de plus voilà c'est tout et puis après une fois que vous avez séparé le corps des manches vous tricotez en rond vous refaites cette partie là en jacquard et puis après c'est du jersey en droit jusqu'en bas et en bas ce sont des côtes de deux voilà ensuite on reprend les manches on va refaire la même bordure que celle qu'on a fait sur le corps on tricote un peu plus court un peu plus court et moi j'ai fait et vous faites des côtes de deux voilà donc moi j'ai voulu égayer un peu en faisant avec la couleur contrastante il y a Audrey et l'a fait en couleur normale quoi voilà donc qu'est-ce que j'ai changé sur le patron ben moi les manches le corps je l'ai rallongé sur le patron c'est 25 cm moi j'ai fait 31 cm de corps et puis ben j'ai fait voilà les côtes des manches de la couleur différente donc j'ai fait la taille 5 j'ai fait la taille 5 j'aurais peut-être pu prendre la taille un petit peu en dessous mais bon c'est pas grave il est bien quand même je pense avoir à certains endroits avoir été trop je sais pas comment dire trop serré sur mon jacquard voilà donc la couleur principale qui est ici la gris la noire gris foncé ou ce que vous voulez j'ai utilisé 1576 mètres de gris et pour la couleur contrastante j'ai utilisé 270 mètres pour la couleur contrastante voilà j'ai utilisé un peu presque presque mes 4 écheveaux en fait de gris ben oui il y a du monde donc voilà je vous ai parlé du prix de Yarmflex du c'est un yoke voilà jacquard taille 5 moi j'ai tricoté en 3,25 aussi et puis ben voilà hein je crois que c'est bon oui je vous ai tout dit si vous j'ai oublié des choses dites le moi il n'y a pas de problème je vous répondrai volontiers allez à bientôt alors au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501